Hello, hello les amis Sagittaires, Ascendants Sagittaires, signolinaire et Vénusien en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de novembre 2024, période pour certains d'entre vous d'anniversaire. Je vous rappelle bien sûr que ces énergies peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres plus tard, voire au début du mois de décembre, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Sagittaires et n'a pas vocation à parler à tous, il a vocation à parler à ceux qui ont besoin d'avoir des messages, ceux qui s'interrogent bien entendu et ceux qui cherchent à savoir comment ça vibre en eux. N'hésitez pas donc à prendre ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également qu'il est intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et vos signes lunaires et vénusiens pour avoir d'autres éclairages et un message plus précis. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront en novembre 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons le pendu inversé, pendu. Et avec l'oracle de la musique, nous avons cette magnifique carte de la musique de méditation. Ok, alors ici avec le pendu, on nous parle finalement de travailler sur certains blocages, puisque le fait d'être pendu fait qu'on n'est jamais totalement libre de ces mouvements. Le pendu inversé, c'est un peu celui qui a un peu de mal aussi à lâcher prise, à revoir sa copie, à analyser autrement la situation. Le pendu, c'est celui qui a parfois du mal à ouvrir les yeux sur une réalité. C'est celui qui fait de grands rêves. C'est l'utopiste, celui qui imagine beaucoup de choses, mais qui n'a, comme on le voit, pas les pieds dans la réalité. Et ça vous rend parfois un peu esclave quelque part de quelque chose, par exemple de vos sentiments, esclave d'une affection, d'une attente ou quelque chose comme ça. Avec la musique de méditation, on a la même énergie, mais un peu plutôt dans cet été d'esprit. Donc on prend du recul. On arrive à prendre du recul par rapport à ces sortes d'hallucinations, on va dire, de cette utopie, ces grands rêves que l'on fait, ces grands désirs qui sont finalement peu réalistes. Et ici, on guérit, on lâche prise. On redonne de la valeur à qui l'on est. On réaligne ses chakras. On se repriorise quelque part. Et avec la musique de méditation, c'est le fait quand même de rééquilibrer quelque chose. On se rééquilibre. On s'élève spirituellement parce qu'on comprend des choses. On tire certains enseignements de la situation. Et donc finalement, on sort d'une certaine forme de zone de difficulté parce qu'on a une meilleure compréhension et parce qu'on retrouve une harmonie. Alors l'harmonie soit avec soi-même ou une harmonie avec quelqu'un avec qui il y avait des difficultés. Pourquoi pas? Mais ça ne veut pas forcément dire ici, ces deux énergies, qu'on parle d'une réconciliation. Bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ici, en tout cas, on lâche un peu prise. On renonce un peu au contrôle. On décide de laisser faire les choses et on se déleste de certaines de nos certitudes, de certains de nos rêves ici qui n'ont pas de fondement. Ce qui m'interpelle, c'est ici en dos de deck, la compositrice et la musique de méditation ont un point commun. Les deux s'ouvrent à la vie. Les deux ont envie de s'épanouir. Les deux vivent leur vie, s'ouvrent à la vie. Et donc, il y a quelque chose quand même qui va beaucoup mieux ici avec cette musique de méditation et la compositrice pour moi. On se libère finalement de certaines choses qu'on a apprises sur nous, sur notre passé, sur les influences, sur les dominations, sur les addictions qu'on a pu avoir, sur la dépendance affective que certains ont pu reconnaître dans leur parcours. Ici, il y a des belles choses. Il y a des belles choses et avec la maison de Dieu à l'endroit, on voit que c'est un nouveau challenge qui vous attend. Oui, il y a peut-être quelque chose à reconstruire. Oui, il y a quelque chose peut-être qui a été détruit. Mais ici, il y a, je pense, je ressens moi, une chance de reconstruire de grandes choses, de belles choses, de construire à nouveau ou de reconstruire de belles choses. OK, on va continuer avec d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas. Et si vous souhaitez rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, il y a tous les liens juste en dessous, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la vidéo de la guidance générale de novembre 2024 et la bonne surprise qui vous attend également. On y va pour les sagittaires ascendants, sagittaires, signes lunaires et vénusiens en sagittaire pour la vie sentimentale, relationnelle amoureuse de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu inversé et la musique de méditation ? On a Okinawa, l'évasion, le voyage, la nouvelle aventure, le besoin de partir en tout cas vers de nouvelles énergies. Pas forcément un nouveau départ pour tous les sagittaires, je ne peux pas parler communément à tous les sagittaires, mais en tout cas il y a une certaine forme de libération, d'évasion vers quelque chose de neuf. La calligraphie nous parle du côté factuel, concret des choses. On ressent sans doute très profondément cette libération. Il reste encore quelques petites choses à libérer ici, peut-être à guérir une vision des choses. Oh mais qu'est-ce que cette personne était parfaite ? Mais finalement quand on regarde beaucoup plus véritablement les choses, ce n'était pas le cas. Je pensais qu'on allait rester toute notre vie ensemble, j'étais sûr de ça, que c'était mon âme sœur ou je ne sais pas quoi. Peut-être que non, on peut réaliser cela, il n'y a aucune erreur à cela, il n'y a aucune gravité à cela quand on reconnaît qu'on ne voyait pas clair, entre guillemets. Mais là, ici, j'ai l'impression que justement, on le voit plus clair. L'empereur retrouve d'une certaine manière de la solidité, des bases solides. On se retrouve à essayer de reconstruire ses bases, justement, à se sentir en confiance, se sentir en sécurité. Et on essaye de construire. On essaye de construire un passage, j'ai envie de dire ici. L'empereur et le pont sacré, pour moi, on construit un passage. Là, il y a un nouveau voyage qui s'officialise, entre guillemets, quelque chose qui devient réel. Et l'empereur et le pont sacré, c'est vraiment, je construis deux nouvelles techniques pour passer de ce point A au point B. Et on voit bien que le point B est plus lumineux que le point A, où il y a eu soit de la tension, soit de l'émotion forte, soit de l'orage dans l'air. Mais on voit qu'ici, il y a un parcours plus lumineux. C'est une transition qui est amorcée pour aller vers quelque chose de plus lumineux, justement. Alors, avec l'oracle de la numérologie karmique, j'ai pas eu le temps de la... Mais on va regarder. Addiction. Ok, addiction, ça nous parle vraiment de ce sentiment de... Quand on est addict à quelque chose, on ne boit pas véritablement la vérité. Quand on est obligé, entre guillemets, je donne un exemple, de boire pour affronter sa vie, ça sous-entend quand même qu'on ne regarde que le prisme par le goulot, entre guillemets. Et on ne voit pas forcément la réalité. C'est souvent pour ça, d'ailleurs, que les addictions sont dangereuses parce qu'elles nous permettent de nous évader de la réalité et de ne pas avoir à les affronter. Ici, il est question de sortir peut-être de ce sentiment de dépendance, de sentiment d'être soumis à quelque chose. Le pendu, c'est celui qui est soumis contre son gré à des influences, à des événements, à des personnes qui est esclave, en fait, de quelque chose. Esclave, il ne peut pas bouger, il ne peut pas donner son avis. Et l'addiction, c'est ça, un peu. Quand on a l'impression que nos sentiments nous gouvernent, par exemple, on se sent esclave de ces sentiments et on est accroché à ça, on est convaincu que finalement ces sentiments existent, qu'ils sont puissants, etc. Et nous avons libération. Vous voyez, je vous parlais de libération, de guérison, de lâcher prise par rapport à tout cela. Là, on trouve des clés par rapport à ce sentiment de dépendance, par exemple. Et on se libère de nos liens ici, de ce qui nous empêche d'évoluer, d'avancer. On voit une certaine forme de maturité. Donc, on voit que vous apprenez des choses, que vous comprenez des choses pendant ce mois de novembre. On retourne avec l'oracle du soleil levant et on va regarder ici quelle est l'énergie qui va particulièrement vous favoriser. Qu'est-ce qui va vous aider ? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis sagittaires, dans le domaine sentimental, relationnel amoureux en novembre 2024. Votre force intérieure, votre capacité à gérer, maîtriser la confiance en vous. Alors oui, peut-être que vous ne vous sentez pas totalement en confiance, mais finalement, la confiance, elle existe bel et bien. Elle est là. Elle fait partie de vous. Il y a tout un pouvoir personnel et intérieur qui est là pour canaliser les choses, pour maîtriser à la fois ses émotions et sa puissance, c'est-à-dire ne ni laisser exploser sa colère, ni rester dans une certaine forme de calme qui vous permet finalement d'avoir un pouvoir sur les choses bien plus puissant. Parce que vous utilisez votre énergie comme il faut. Quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être revue parce qu'elle vous freine, elle vous nuit, elle vous empêche d'avancer. Le kitsune, oui. Le kitsune, c'est une certaine forme de mensonge, d'escroquerie, entre guillemets. C'est quand on ne veut pas voir la réalité, parce que le kitsune est un yokai japonais qui prend l'apparence de quelqu'un pour le tromper. Il nous fait croire qu'il est quelqu'un d'autre. Et quand je dis il, ça peut être quelqu'un, bien évidemment, mais ça peut être aussi un amour. Un amour qui semble magnifique peut être plus difficile, plus problématique, peut cacher des zones d'ombre. Et ici, ce qui vous nuit, ce qui vous empêche de bien avancer, c'est justement de ne pas affronter certaines réalités et de ne pas voir l'arnaque, le canular, là où il se trouve, entre guillemets. C'est la réflexion que je vous faisais tout à l'heure, l'utopie, esclave de ses sens, on n'arrive pas à regarder certaines choses telles qu'on devrait les regarder. Et ici, on vous dit que vous pouvez vous libérer pendant ce mois de novembre. Ce qui vous nuit, c'est de vous mentir. Donc regardez les choses telles qu'elles sont. Vraiment, ne pensez pas. Ça me fait toujours penser à cette idée que des fois, on idéalise quelqu'un. Même la femme battue idéalise parfois un peu la personne avec qui elle vit, alors que cette personne est d'une violence sans nom vis-à-vis d'elle, qu'il est humiliant, qu'il est manipulateur et qu'il représente autre chose que de l'amour. Tout le monde dirait à cette personne que ce n'est pas de l'amour, mais cette personne, quelque part, parfois, elle en est convaincue. Donc, ça nous parle de ce mensonge-là. On va regarder pour les sagittaires célibataires, comment ça vibre pour les célibataires. Parce que là, on sent une libération en lien avec quelqu'un. Et on voit ici qu'il y a... On recherche des vérités, justement, avec le cavalier d'épée. L'épée, c'est le discernement, c'est la vérité. Et ici, on vous voit aller à la chasse, à la vérité, et être beaucoup plus cash, beaucoup plus direct, beaucoup plus franc avec vous-même. Parce que, finalement, on apprend peut-être des choses par le biais de quelqu'un qui peut nous dire nos cas de vérité, par exemple, et nous faire comprendre des choses. Le monde, voilà. On ouvre, on ouvre les mirettes ici. On ouvre son esprit vers d'autres possibilités, vers d'autres capacités, vers une certaine forme d'épanouissement. pour gravir une nouvelle marche dans sa vie. Donc, on voit un éclairage nouveau ici pour les célibataires. Pour les couples sagittaires, ceux qui pensent l'être, quelles sont les énergies qui vibrent avec ce pendu inversé et la musique de méditation ? Les amoureux et six de couple. Ici, les deux cartes nous parlent d'amour. D'amour. C'est marrant parce que je disais le vrai amour juste avant. Et les deux, l'association des deux, ça me parle vraiment de, entre guillemets, du mysticisme, de l'idéologie, de l'amour inconditionnel, de l'amour vrai, de l'amour véritable, de l'alliance des âmes sœurs, de quelque chose comme ça. Alors, ici, ça nous parle aussi de savoir exactement comment votre cœur vibre. Est-ce qu'il vibre comme vous, comme il doit vibrer, ou est-ce qu'il vibre comme il vibre dans la poitrine de l'autre, par exemple ? En tout cas, ça nous parle d'amour. Il y a une vraie réflexion autour de l'amour ici. En deux decs, on a le 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose dans la légèreté. On essaye de retrouver une certaine forme de légèreté par rapport à des dépendances, par rapport à des utopies. Ça nous parle d'esclavage, d'esclavagisme, de se soumettre. Et ici, on parle d'amour, de vos choix personnels, du choix du cœur, d'écouter profondément son cœur pour savoir comment il doit nous diriger. Le 3 de bâton, comment il doit nous diriger à voir un nouvel horizon. Ici, j'ai l'impression que, sentimentalement, il est possible que vous soyez capable de voir un autre horizon. De voir votre horizon. Comment vous vous visualiserez dans l'avenir ? Avec, sans, ensemble, mariés, avec 3 chiens, 2 enfants et une fia de panda ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. C'est de là qu'il faut voir ce qui ressort dans votre visualisation. Comment vous allez vous projeter dans cet amour ? OK. On va terminer avec une carte du tarot symbolon. quel message ou quel conseil pour les sagittaires ? Quel conseil pour les sagittaires ? OK. On sort des pensées négatives. Il faut sortir des pensées négatives. On voit ici la carte de la messe noire. Il faut faire évoluer sa pensée, sa réflexion sur la fin de quelque chose, sur la destruction de quelque chose, sur le côté négatif de quelque chose. On doit passer du négatif au positif. On doit mettre fin à des situations qui ne sont pas satisfaisantes pour s'élever spirituellement. On doit mettre fin à des démons ici pour accéder à des anges, entre guillemets. Donc, on passe des démons aux anges ici, sur cette carte. Donc, c'est une invitation quand même à sortir de quelque chose de néfaste, négatif. Ça peut être un comportement, des idées, une façon de voir les choses pour ouvrir son esprit vers plus de spiritualité et plus d'évolution. Voilà, les ennemis sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera. Bien évidemment, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite avec une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, pensez à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. Même à laisser un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix. Ce sera déjà bien cool. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, les amis sagittaires. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.